Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, je suis de retour pour faire un astrotarot surprise pour le signe du lion, signe de feu. Lion, signe de feu, je t'invite à me rejoindre ici. Nous allons commencer par piger une carte émotion. Lion, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui? J'en profite comme à l'habitude pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un beau bonjour à tous ceux qui sont présents sur la chaîne depuis un bon moment maintenant. Continuons aussi avec les cartes pour le signe du lion. On pourrait avoir besoin ici de se détendre. On peut avoir le goût de rien faire ou de se distraire. On a besoin ici de se reposer la tête. Ici, les questions de sécurité. Veillez à notre propre sécurité et aussi à celle de nos proches, des gens qu'on apprécie. Et ici, les questions de fierté. Est-ce qu'on est fiers d'avoir accompli quelque chose? Continuons pour le signe du lion. Lion, signe de feu. Allons avec une carte de mon jeu haut. Lion, signe de feu. Continuons. Lion, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Cette carte est tombée assez rapidement. On va la regarder. Je suis curieuse. On voit ici deux personnes qui dansent ensemble, qui s'amusent ensemble, qui ont du plaisir. De quoi est-il question pour le signe du lion? Quelle est la carte mot qui accompagne nos danseurs? Pour le signe du lion, signe de feu. Aimer. On aime danser. Oups! Il y en a deux cartes. Éliminer. Oups! Ok. Attendez un peu. Aimer. On aime danser. On aime se retrouver ensemble et s'amuser. Aimer. Éliminer. On a éliminé un danseur. On a éliminé un joueur. Éliminer. Éliminer la danse. Éliminer le plaisir. Éliminer. Éliminer une relation. Éliminer. De quoi est-il question pour le signe du lion? On va voir. Clarifions ensemble. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, on nous parle de protection. Ouh! On rencontre ici beaucoup d'émotions. Continuons ici avec la carte. Les cartes de mon jeu. O, pour le... Non, pas O, mais plutôt tarot psychique. Pour le signe du lion, signe de feu. De quoi est-il question ici, aujourd'hui? On dirait ici qu'on s'ennuie. On a le goût de rien faire. On a besoin d'une pause. On a besoin d'une pause. Ici, les questions de protection. Veuillez à la sécurité de se sentir. C'est important de se sentir en sécurité. Ici, les questions de fierté. Être fier. Peut-être qu'on est une personne fière. Une personne fière. Qui veille à la sécurité. Qui a besoin de sécurité. Voyons voir. De quoi est-il question pour le signe du lion? Lion, signe de feu. Continuons. Lion. On peut aimer les jeux. Lion, signe de feu. De quoi est-il question? Lion, signe... Ouh! Le lion, en plus. La carte du pouvoir. Elle est à l'endroit. Lion, signe de feu. Continuons. Nouveau commencement. Lion, signe de feu. De quoi est-il question? Et retrait. Retrait affectif me fait penser à la carte éliminée ici. Avec les deux danseurs. Ça me fait un peu penser à ça. Une relation. Ouh! Attendez un petit peu. Aimer, aimer et éliminer. Est-ce qu'on a perdu contact ici? Aimer. Une relation. Hum! On va clarifier. On va clarifier. De quoi est-il question? La carte de la destinée à l'envers. Quand elle est à l'endroit, la carte, quand elle est à l'endroit, la carte, elle représente la croissance, le succès, la chance. Une situation qui est favorable. En ce moment, ma carte est à l'envers. La roue tourne dans le sens inverse. Donc là, on peut se poser des questions. Ça ne tourne pas rond, là, ici. On commence comme ça. C'est comme si, c'est une situation qui est défavorable. On va la clarifier pour le signe du lion, signe de feu. De quoi est-il question? C'est imprévu. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, ici. Une surprise, une mauvaise surprise. Ardeur, le feu. On est en présence d'un signe de feu. Beaucoup d'énergie de feu, ici. OK. Le feu, ici. Le feu est la carte de la destinée à l'envers. J'ai comme l'impression, ici, qu'on rencontre une mauvaise surprise. Ça nous fait vivre de la colère. On a peut-être joué avec le feu, aussi. On s'est brûlés. La carte de la destinée me fait penser aussi au gambling. J'ai pris une chance. J'ai joué avec le feu. Mais la carte tourne dans le sens inverse de la réussite. C'est comme si j'ai perdu, ici. J'ai perdu au jeu. Continuons. On commence de même. Mais là, ici, la carte du pouvoir est redressée. C'est une personne. Bon. La carte du pouvoir représente une personne en situation de pouvoir. On peut nous parler d'une personne, d'un patron, chef d'entreprise. On peut nous parler du travailleur autonome. Je parle au masculin, mais vous pouvez l'ajuster, masculin, féminin. Parce que si je regarde la carte aussi, elle est au masculin. Donc, ici, c'est une personne qui est en situation de pouvoir. Une personne très courageuse, qui affronte ses peurs. Pouvoir. Ma carte est à l'endroit. Continuons. On va déposer une carte sur elle. Pour le signe du lion. C'est la carte qui représente dominer. Le fait de dominer. On aime dominer. On aime être en situation de pouvoir. On le ressent dans la carte. Le pouvoir. Continuons. On va déposer une carte sur elle. Pour le signe du lion. Signe de feu. Bon, là, on nous parle ici de changement de direction. Le départ. On prend une nouvelle orientation. On quitte un lieu. On déménage. C'est la carte du nouveau début. On se réoriente. On se réoriente. On prend une nouvelle direction. Ici, on a joué avec le feu. On a manqué de prudence ici. Peut-être un coup de tête. Ici, c'est comme si on avait joué un jeu. On a pris une chance, mais la roue a tourné dans le sens inverse. C'est comme si on a perdu ici. Aimer. Une personne qu'on aime. Avec le mot éliminer. Aimer. C'est comme si on avait perdu des joueurs, des danseurs. Un couple. Continuons. Nouveau commencement, ici. Nouveau commencement. C'est la carte du nouveau début. Ça me fait penser aussi au départ. Nouveau début. On est prêt à aller de l'avant. C'est la carte qui nous parle d'un nouveau cycle. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. On est prêt à partir. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. On est face à l'inconnu. On repart à zéro. C'est la carte du nouveau commencement. On se fait confiance. On fait preuve de courage. On l'a le courage avec la carte du pouvoir. Oups! Les cartes sont tombées ici. Récompenses, gagner, être récompensé, cadeau et les pensées de la femme. À vous de voir ce que représente la carte, les pensées de la femme. Elle peut représenter vous. Elle peut vous représenter. Elle peut représenter une femme qui est importante ici dans votre réalité. Elle joue un rôle important. On nous parle de récompenses, de cadeaux, actes de générosité. C'est la carte de la médaille. C'est la carte qui exprime aussi le respect. La réussite. Donc là, moi, j'étais en train de brasser les cartes pour le nouveau commencement. On repart à zéro. Avec plus de respect. C'est comme si on était mal parti ici avec la carte de la destinée à l'envers. Et ici, il y a une réorientation. On reprend une situation en charge ici. On reprend le contrôle, le pouvoir. Changement d'orientation, nouveau départ. Ici, la carte récompense, cadeau et la carte de l'énergie de la femme. C'est comme si on était mal parti avec la carte de la destinée et le feu. Et là, tout se redresse vers un plus grand respect ici. La carte récompense nous parle ici d'une forme de gain, de respect. On a gagné en respect. Retrait affectif, ici, c'est la carte qui me parle d'un recul nécessaire. On est encouragé ici à se retirer d'une situation pour réfléchir, évaluer, à être posé. Il y a un retrait, se retirer. C'est la carte tout de même du cœur. Retrait affectif. Donc, il y a un éloignement. Avec peut-être des gens qu'on apprécie. On a besoin ici de se retirer de tout ce qui peut nous distraire pour mieux réfléchir. Lyon, signe de feu. De quoi est-il question avec la carte? Retrait affectif. Lyon, signe de feu. De quoi est-il question? Hé, c'est comique. On voit les danseurs qui reviennent. La joie. La joie, le plaisir, des moments agréables ensemble. Passer des moments agréables ensemble. Qu'est-ce qui se passe pour le signe du lion? Ici, on a vu éliminer, aimer. C'est comme s'il y avait une relation ici qui avait été éliminée. On est mal parti avec la carte de la destinée à l'envers. On est mal parti. On a joué avec le feu. On s'est brûlé. On a brûlé une relation. Éliminer. Éliminer des joueurs. La carte de la destinée représente l'imprévisibilité. Ici, c'est comme si c'était une mauvaise surprise. Comme si on avait perdu au jeu. La carte de la destinée est à l'envers. Elle tourne dans le sens de la malchance. C'est comme si on a pris une chance, mais on a perdu ici. Éliminer. Et ici, retrait affectif, et je pige la carte de la joie. On a besoin ici, on dirait que c'est une mise au point avec soi-même. Une réflexion concernant le thème de la joie, du ensemble, de la relation. Une réflexion personnelle. Pour réfléchir. Un recul pour mieux réfléchir. Aller dans notre caverne pour réfléchir à une certaine relation. Qui nous procurerait de la joie. C'est possible ici. J'ai comme l'impression, quand je regarde le jeu. Dans une vue d'ensemble. Quand je fais une vue d'ensemble. J'ai l'impression ici qu'on est mal parti. Concernant un certain lien. On a joué avec le feu. C'est l'énergie ici du gambling. On prend une chance. On joue. C'est une carte qui exprime le jeu des surprises ici. C'est inattendu. On a perdu ici. On se réoriente. On reprend le pouvoir. On reprend le pouvoir sur nous, peut-être. La maîtrise de soi. On agit avec plus de maîtrise. On reprend le contrôle sur la situation. Changement de direction. Changement d'orientation. On est appelé à opérer un changement. Pour s'orienter vers un nouveau début. Le nouveau début est ici. Avec la carte zéro. Nouveau commencement. Nouveau début. On repart à neuf. On repart à zéro. Changement important ici. C'est la fin d'un cycle. Donc ici, la fin d'un cycle. Le nouveau début ici. Changement important. On est prêt à avancer. On fait preuve de courage. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On est face à l'inconnu. On me parle de récompense, cadeau et de pensée de la femme. Le cadeau représente un acte de générosité. C'est le cœur ici. Récompense ici. Elle me fait penser à la médaille. Honoré. Respecté. Est-ce qu'il est question de se respecter? Est-ce qu'il est question de respecter l'énergie ici? De la carte du féminin. Est-ce qu'on est une femme ici? Qui fait le choix ici maintenant de se respecter? De s'honorer? Et ici, on a besoin de réfléchir. Retrait affectif. Il y a tout un nouveau départ ici. On dirait une nouvelle orientation. Un changement important concernant une relation. Relation aussi. Retrait affectif. Donc là, on est seul. On a besoin de réfléchir concernant la carte de la joie. On doit prendre le temps ici d'évaluer ici. d'aller dans notre caverne pour réfléchir sur le thème de la joie véritable. Ici, on nous parle de fierté. Je ressens plutôt une personne ici qui est fière. Ici, la sécurité. Je pense qu'on est appelé ici à réfléchir à ce que signifie être en sécurité. protéger, protéger, se protéger, protéger les gens qu'on apprécie, nos proches, protéger. La protection aimée, protéger. Et ici, cette carte, c'est comme si on avait besoin de décrocher. Je vais vérifier elle. Je vais la vérifier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec cette carte pour le signe du lion? C'est en lien avec Cupidon. Relation, ici, coup de cœur, c'est la carte Cupidon. On dirait qu'on a besoin de réfléchir à ce que représente l'amour pour soi. L'amour, la joie. Qu'est-ce qu'une relation d'amour? Cupidon, ici, représente la relation de cœur à cœur. Amitié, on partage des intérêts en commun, des passions, des idéaux en commun. On peut se faire confiance. C'est l'amour réciproque. Et ici, j'ai comme l'impression qu'on est en grande réflexion en ce jeu. Il y a une relation qui est mal partie. Éloignement avec le mot éliminer, aimer. Un éloignement avec une personne qu'on aimait possiblement. On est mal parti ici. On a perdu au jeu. Là, on se réoriente. Vers un plus grand respect, on est appelé ici à réfléchir avec la carte retrait affectif. À réfléchir. Pour le signe du guillon. Je vais regarder ici la zone retrait affectif. C'est comme si j'ai l'impression aussi que ces deux cartes représentent le même, sensiblement un message semblable avec la carte éliminer les danseurs et aimer. Ici, c'est une carte de cœur. C'est affectif. Il y a comme un retrait d'une relation. C'est la carte qui nous encourage à réfléchir ici, à aller dans notre caverne pour réfléchir à la relation. Et on a vu Cupidon. Réfléchir au respect aussi en la relation. Gagner en respect. Je vais déposer une carte ici pour le signe du lion. Lumière. Une mise en lumière ici. Mettre en lumière quelque chose. Prendre conscience. On a besoin d'un recul ici pour réfléchir. Pour ouvrir les yeux. Pour prendre conscience. La carte de la lumière représente la clarté, la vérité, l'honnêteté. Représente la confiance, le bonheur. Représente l'amour véritable. La lumière, le soleil, représente ces qualités-là. La protection aussi. Protéger. On a vu protéger ici. Donc, moi ici, je rencontre aujourd'hui une personne qui est appelée à réfléchir à ce qu'est véritablement une relation d'amour. Parce que je pouvais être en lien ici avec le player, au féminin ou au masculin, à vous de voir. On aime jouer. On aime prendre des risques. On a perdu au jeu. On a perdu une belle relation ici. Aimer, éliminer. On a perdu. On a pris une chance. On a perdu au jeu. Je vais piger une carte rose pour vous. En tout cas, on voit clair, possiblement, qu'on est appelé à ouvrir les yeux. On dirait qu'on veut gagner le cœur. Nouveau commencement. On veut repartir à zéro. Il y a quelque chose ici qui demande réflexion. C'est important d'aller dans la caverne. On a des prises de conscience à faire. Pour le signe du lion. Ici, on nous dit que c'est « It's safe for you to love ». On nous parle d'amour réciproque. Ouvrir son cœur aux données et aux recevoirs. Laissez l'énergie. La vibration de l'amour circuler. La haute vibration de l'amour circuler. Quoi d'autre ici pour le signe du lion? Signe de feu. On nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'amour et de chimie pour que cette relation puisse continuer. Pour que nous puissions continuer le voyage ensemble. Donc, ici, c'est probablement pour ça qu'il y a une relation qui est éliminée. Probablement ici qu'on a joué. Amour non réciproque. Mais il y a réalignement. On dirait qu'il y a réalignement. Je vais figer une autre carte rose. En la zone, ici, zéro. Cadeau, récompense. Nouveau commencement, ici. On va regarder ensemble dans cette zone. Donc, là, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a, j'ai comme l'impression, la fin. Éliminer, aimer une relation, ici, qui a pris fin. Pour le signe du lion. On a repris le pouvoir. On est une personne, ici, courageuse, qui s'est relevée. Fière et courageuse, qui se relève. Là, je vais piger une carte pour le nouveau commencement. C'est comme si, ici, on avait quitté. Il y a un lien. C'est la carte du nouveau cycle. On repart à zéro, ici. Avec la carte de la médaille, il y a un respect, ici. Il y a une fierté, aussi. On repart. On repart avec rien. On repart avec rien. Il y a vraiment, ici, un changement important au niveau d'une relation. Il y a l'amour non-reciproque. Terminé. Et tout un apprentissage, ici, pour le signe du lion. Je vais piger une carte dans cette zone. Pour le signe du lion. On nous dit, laisse tes amis t'aider. Accepte l'aide de tes amis. Accepte le support des autres. Le soutien des autres. On repart, peut-être avec rien. C'est un changement important. Et on nous encourage à accepter le soutien des autres. Ici, maintenant, retrait affectif, lumière. On a besoin, ici, de faire la clarté en soi, de mettre en lumière en soi quelque chose, de prendre conscience. Ça concerne un lien. Ça concerne la joie. Ça concerne le plaisir. On a besoin, ici, de faire un peu d'introspection, de mettre de la lumière. On nous parle de réconciliation. Est-ce que c'est possible? On voudrait se réconcilier. C'est ce que je perçois, ici, pour le signe du lion. Suite à une prise de conscience. On va terminer, ici, avec une carte de messages. Les messages de l'univers. C'est comme si, là, maintenant, on voyait clair. Il a fallu un retrait, ici, pour voir clair. Un retrait affectif. Une carte, les messages de l'univers pour le signe du lion. Signe de feu. En tout cas, ici, avec amour non réciproque, c'est certain qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y a, ici, l'énergie du jeu, ici. Jeu. Mais c'est pas sérieux, ici. Ce n'était pas sérieux. Ce n'était pas engagé. On a joué, ici. Une carte, les messages de l'univers. Je manifeste la paix, maintenant, en moi et autour de moi. J'élimine toute critique négative de mon esprit. Je communique et je sers dans la simplicité et l'amour. Alors, voilà. C'est ici que je vais prendre la pause pour le signe du lion. Et je vous souhaite une belle journée. elnht. 11,3,3,3,4,7,7,8,7,8,7,8,8,8,9,8,9,8,7,8,8,7,8,9,8,8,8,8,8,9,8,8,9,8. – Sous-titrage FR 2021